C'est bon, je vous dis à tous les jours, je vous dis à tous les journaux... ... Par exemple Mishnahé, anodèr min hamitah, moutar be dargash, ou dargash, d'ivrer rabim eir, par exemple qui nous dit, dargash bichlal mitah, anodèr min hadargash, moutar be mitah, anodèr min hamitah, moutar l'hknesse l'ir, ve'assur l'hknesse l'ibura, ve'assur l'hibura, ve'assur min haagaf ve'l'ifnim. Deux sujets dans notre Mishnah, bien sûr le thème général d'abord, c'est lorsque quelqu'un pique une crise dans une certaine situation, il s'interdit en ensemble de choses, qu'est-ce qu'on inclut dans son ensemble ? En l'occurrence, il s'est fâché avec le lit, il était trop fatigué, il a dormi trop profondément, il a raté une affaire qui lui a coûté 2 millions de pertes, il a dit, une semaine je ne rentre plus dans le lit. Bon, maintenant il a besoin de dormir le pauvre, alors il veut, bien sûr, il peut mettre une couverture par terre s'il veut, mais à part ça, petite question, est-ce qu'il peut aussi dormir sur un dargash ? C'est quoi un dargash ? Alors, tel que c'est expliqué ici dans le bâtonur, dans l'agmara, je ne me souviens pas que c'est comme ça, mais en tout cas le bâtonur y apporte comme ça, peut-être que c'est l'ombram-bam, que c'est pour monter sur le lit, il y avait une sorte de petit lit, un peu comme c'est fréquent plus dans les fauteuils, il y a le fauteuil, il y a le pouf pour poser les pieds dessus, vous connaissez, on s'assoit et puis on a les pieds qui vont... Est-ce que quelqu'un, il a dit qu'il ne va plus profiter du fauteuil ? Est-ce que ça inclut le pouf ? Je pense que c'est le même principe que la Mishnah, il y a le petit dargash, c'est un petit lit, là, par exemple, c'était déjà molletonné, au moins, on pouvait rester dormir, se reposer un peu dessus, mais en tout cas, c'était pour pouvoir ensuite monter sur le lit. Est-ce que le dargash, il est inclus ou pas ? Donc selon Abimeir, ce n'est pas inclus, et donc il a le droit de dormir sur le dargash, s'il veut en prendre s'asseoir, de tirer le profil du dargash. Ça c'est l'abîme d'Abbimeir, vers kharamim ambrim, dargash bichlal mita, et kharamim, on dit, non, le dargash, il est inclus dans le lit. Lorsque tu dis le lit, tu inclues tout ce qui est... tout le... au complet, le lit au complet, avec tout ce que ça inclut. D'accord ? Ensuite, on continue avec le deuxième sujet. Ah, tandis qu'il y a un versement, anodermina dargash, motar, bah, mais t'as celui qui fait le... qui prononce un nether de ne plus profiter du dargash uniquement. Alors là, cette fois-ci, il a le droit de profiter du lit, parce que là, cette fois-ci, quand t'as dit, je ne vais plus profiter du pouf, tu peux profiter du fauteuil. Lorsque tu dis le fauteuil, le fauteuil, ça implique le fauteuil, ou bien le fauteuil avec toute sa manière d'utiliser le fauteuil, vous comprenez un peu l'idée ? Donc, voilà. Mais quand tu fais le contraire, tu fais le nether sur le... le... l'élément... qui est un peu plus... tafelle, je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est pas grave. L'élément qui est plus... qui est là pour accompagner, et bien dans ce cas-là, tu n'inclues pas le... le... le général. Ok ? Deuxième sujet, maintenant, c'est un nether minayer. Celui qui fait le nether qui ne veut plus rentrer dans cette ville pendant une semaine, par exemple. Est-ce qu'il a le droit de rentrer... à quel endroit s'arrêter Bidiouk ? Exactement. Alors, il faut comprendre, il y a ici... deux... deux points importants. Lorsqu'on parle d'une ville, il y a les limites de la ville. Là où les maisons s'arrêtent. Mais maintenant, vous savez... Lorsque la maison, elle s'arrête, la ville, elle n'est pas vraiment finie. Parce que si vous êtes attention, il y aura toujours... quelques petites maisons, une maison qui va être construite en dehors, mais qui appartient encore à la ville elle-même. Est-ce que oui, est-ce que non ? Mais mieux que ça, il y a aussi le Troum Shabbat. Vous savez que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de sortir en dehors de la ville. Mais dans les 2000 Hamas, le 1 km, 1000 mètres, autour de la ville, on a le droit de partir pendant Shabbat, de sortir dans ce Troum Shabbat, en l'occurrence. Est-ce que ça inclut dans la ville ? Alors, la Mishan me dit, « Regarde, il y a une chose qu'on appelle Ibu Vrachel Hir » et une autre chose qu'on appelle Trouma Vrachel Hir. Ibu Vrachel Hir, c'est spécifiquement, donc on a dit, c'est cette petite maison qui dépasse par-ci et par-là. La ville, elle se finit, elle a une limite bien nette, mais il y a quand même une maison qui est construite avec une distance inférieure à 70 Hamas, 72 Hamas même, chez Weishteymama, je crois que c'est normalement, on dit ça, le Chiyur, c'est comme Nairouvin, qui est deux maisons chez Vimama Vechirei, 70 Hamas et quelques. Donc jusqu'à 35 mètres de la ville, il y a, je traduis plus ou moins, une Hamas c'est 50 cm, 60 cm, 48 cm, il y a plusieurs avis. On va dire comme ça, jusqu'à 35 mètres en dehors de la ville, la maison, une maison qui démarre, on considère qu'en fait, elle a parti encore à la ville, et la ville, elle s'arrête après la dernière maison. Donc on n'a pas le droit d'arriver jusqu'à la dernière maison. Par contre, aval moutard, les canesses, les trouves à Chiyur, je reprends, j'ai inversé l'ordre, anoderminaïr, celui qui fait le néder de ne plus rentrer dans la ville, moutard, les canesses, les trouves à Chiyur, il y a le droit d'entrer dans le trou, dans les 2000 Hamas qui font le tour de la ville, il y a sûr, les canesses, les Ibura, par contre, il n'y a pas le droit de rentrer à l'intérieur du Ibura Chiyur. Comme on a dit, la maison qui dépasse, ça change même dans les Lhoté-Gouvin. Lorsqu'on a une ville de la ville qui se finit, alors on va tracer ensuite, on va considérer que ça fait partie de la ville, du coup, toutes les limites de la ville vont être modifiées, et tu n'auras plus le droit d'arriver jusqu'à la base, ce qu'on appelle le Ibura Chiyur. Ibura, ça vient du Lachon, mais au Beret, comme une femme enceinte. Elle a son corps qui est là, mais un truc qui lui dépasse, et bien c'est la même chose, on a la ville qui est là, mais à cause d'une maison qui dépasse, alors du coup, ça fait comme si la ville, elle est enceinte, elle a un supplément là-bas. D'accord ? C'est pour ça que c'est que je dis les mots Ibura. Le mot aval, on va l'expliquer après peut-être. Pour le moment, il suffit qu'il ne l'aider, on n'est pas rentré dans la maison. Qu'est-ce qu'on a plu ? J'en plu chez moi. On m'a manqué de respect. Je ne veux plus rentrer chez moi pendant une semaine. Est-ce que maintenant, j'ai besoin qu'on m'amène quelques affaires et pour pouvoir leur expliquer à l'intérieur que finalement, une fois que ma crise, elle passe, je me retrouve que je suis sans maison et j'ai besoin d'affaires dans ma maison. Et je demande à ma fille de chercher, oui, qu'elle ne trouve pas, j'ai envie au moins de rentrer la main comme ça. Jusqu'à quelle limite je peux entrer dans la maison ? Je peux m'approcher de la maison ? Je ne rentre plus dans tout le bâtiment où je n'ai le droit quand même de rentrer jusqu'au seuil de la porte ? Si c'est le seuil de la porte, ça s'arrête où ? Et sur ça, on a une limite que « Anodermina bait, assurmina agaf velifinim » Il n'a plus le droit de plus le « agaf velifinim ». Agaf, c'est ce qui frappe, en fait. Vous prenez la porte, une fois qu'elle est fermée, lorsque la porte est fermée, vous tracez un trait ici, c'est la limite, ça, ça inclut la maison, la porte, elle appartient à l'intérieur. Tu n'as plus le droit de mettre ton petit doigt dedans. Tu restes dehors et tu expliques à ta fille de par dehors, où est-ce qu'elle est ? Tu vas dans l'armoire là-bas, tu vas à la... Mais tu n'as pas le droit de rentrer, de dépasser cette limite. D'accord ? Ça, c'était... Bon, pour expliquer la belle phrase, c'est juste le mot « aval », il est très compliqué, parce que « aval », c'est pour dire « par contre ». Tu parles de deux choses différentes, tu parles d'une ville avec le trou, mais le hibour et la maison qui dépasse, et puis tu passes ensuite dans ta maison et tu me dis « par contre, dans ta maison, tu as le droit de partir ». Dis-moi, dans ta maison, comment comprendre le mot de laison ? Ça, c'est compliqué à... Je n'ai pas réussi à trouver une vraie explication bien nette. Dans la mesure, en fait, on a... tel que j'ai compris de ce que je m'tobre, c'est que dans la mesure où pour la ville, on a rajouté au-delà des limites de la ville, la Mishal vient me dire « Tu sais, pour ta maison, c'est la dernière limite de ta maison et puis c'est beau ». D'accord ? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite nous que vous venez de la Sala HaKol Toom. Sala.